Madame Nouria Ben Rabrit, Rimaoun, bonjour. Bonjour, Azul Flaouens, Makhir. Alors en exclusivité pour la chaîne 3, vous allez nous communiquer ce matin le taux de réussite au baccalauréat qui semblerait soit supérieur à celui de l'année dernière qui était aux alentours de 49,79%. Et les résultats bien sûr seront affichés à partir de 14h sur le site de l'ONEC. Madame Ben Rabrit. Alors oui tout à fait, l'année dernière nous avons eu un taux de réussite de 49,79% et le taux de réussite au baccalauréat de cette année, 2017, est de 56,07%. Alors 56,07%, est-ce que vous considérez que relativement ce taux est meilleur ? Et quels sont les indicateurs qui ont fait que ce taux soit supérieur ? Écoutez, c'est un taux, d'ailleurs sur le plan chiffre, 56 est supérieur à 49. Mais en fait l'explication qu'on peut donner pour cette année, c'est que cette année a été une année relativement stable. Une année où beaucoup d'accompagnements ont été menés par les inspecteurs sur toute la question des programmes. Alors stabilité avec un appui particulier sur la question de la formation et également une contribution, et c'est là où je remercie énormément, un engagement important de toute la communauté éducative, particulièrement le corps d'encadrement, les enseignants, les inspecteurs, sans oublier les partenaires sociaux qui pour cette année ont également œuvré à cette stabilité. Mais comment vous qualifiez le climat général dans lequel s'est produite, bien sûr, ces épreuves sont produites, ces épreuves du baccalauréat, entre le bac, c'est-à-dire le premier, et entre la seconde session exceptionnelle décidée par le chef de l'État ? Dans d'excellentes conditions, d'abord sur le plan du climat, comme vous dites, mais aussi en matière d'encadrement, parce qu'un des défis auxquels est confronté le ministère de l'Éducation nationale, c'est le défi d'assurer la crédibilité d'un examen. Et la crédibilité d'un examen, c'est aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Or, ce qu'on peut dire, grâce à la mobilisation générale, et quand on parle de mobilisation générale, on parle également de la mobilisation de tous les autres départements, et particulièrement celui de la sécurité, qui ont été d'une présence continue et d'une performance sans égale, aussi bien au niveau du bac ordinaire que du bac exceptionnel. Mais justement, comment on peut parler aujourd'hui de crédibilité de l'examen du baccalauréat quand on sait quand même qu'il a été entaché par plusieurs tentatives de fraude ? Alors, les fraudes, c'est quelque chose, il faudrait qu'on s'y habitue, c'est quelque chose de normal qui se déroule dans tous les pays du monde. Alors, les tentatives, évidemment, de fuite, c'est ça qu'il va falloir absolument rendre caduque pour l'avenir. Et je pense que ce défi a été réussi. Maintenant, avec les technologies de l'information et de la communication, il faut s'attendre de manière régulière à ces tentatives. Pas simplement des tentatives, puisque en réalité, oui, il y a eu une diffusion ex poste des sujets, des sujets d'un certain nombre de matières. Alors, ce qui nous importe dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les organes de sécurité, nous avons la possibilité, aujourd'hui, non seulement d'identifier ceux qui participent à cette diffusion des sujets, mais plus que cela, ceux qui tentent, justement, de renvoyer les réponses à ces sujets. Alors, beaucoup sont aujourd'hui en examen. Le nombre est important. Nous en recevons régulièrement, à titre de compte rendu, de différents organes, aussi bien celui de la gendarmerie que celui de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Alors, toutes ces instances, tous ces dispositifs sont là pour assurer la crédibilité. Mais, aujourd'hui, il faut absolument ne plus s'étonner sur la question de la diffusion. A la limite, la diffusion nous pose moins de problèmes que celui de ceux qui sont à l'extérieur et qui répondent au sujet. Je crois que l'aspect criminel, il est là-dedans. Mais comment on peut, aujourd'hui, vous dites, il faut s'y habituer à cette fraude ? Est-ce que, en quelque part, vous n'êtes pas en train de légitimer ces tentatives par vos propos, Mme Elrabry ? Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il va falloir... Non, non, bien sûr que c'est à condamner. Et bien sûr qu'il va falloir mener toute une opération que nous avons déjà démarrée il y a deux ans. Mais qu'il va falloir approfondir, démarrer des opérations de sensibilisation, aussi bien au niveau des élèves qu'au niveau des parents. Mais ce qu'il faut, aujourd'hui, retenir, c'est qu'il y a une sorte de décalage entre le nombre de ceux qui sont concernés par ces opérations, donc de diffusion des sujets, et leur nombre réel. Ils sont identifiés ? Non, non. Ils sont identifiés, et ce qui est important, aujourd'hui, à noter, c'est qu'il vous suffit d'avoir deux internautes qui diffusent le sujet, ça devient à la portée de l'ensemble des citoyens du monde, pas simplement de notre société. Alors, c'est pour ça qu'il faut distinguer entre le faible nombre de ceux qui procèdent ou qui pratiquent, en tout cas, ce type d'action, et en réalité, le nombre de ceux qui sont concernés. Alors, c'est ce décalage qu'il va falloir, aujourd'hui, non seulement travailler sur la sensibilisation, mais sur quelque chose de faux, que nous, nous sommes en train de mener au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est d'améliorer les contenus des sujets. Alors, améliorer les sujets, c'est justement donner la possibilité plus à l'intelligence de pouvoir donner, en tout cas, ces preuves, que simplement du processus de mémorisation. Et pour la précision, Mme Benrabry, qu'il y a eu diffusion de sujets, et non pas fuite de sujets. Ah oui, tout à fait. Ça, je suis absolument formelle, et tous les internautes peuvent également le vérifier. Il n'y a pas eu de fuite du sujet, ni dans le bac régulier, ordinaire, ni au bac exceptionnel. Alors, les fuites de sujets. Mais, ce qu'il y a, c'est que, souvent, au niveau des médias, il y a une confusion, volontaire ou involontaire, je n'en sais rien, mais de mélanger la notion de fuite avec la notion de diffusion. La diffusion, c'est quelque chose qui se fait exposte, et rien n'empêche à l'avenir, lorsqu'on aura changé la nature des sujets, de nous-mêmes le faire. C'est-à-dire d'afficher les sujets dès qu'ils ont été distribués. Et ce qu'il faut dire, cette fois-ci, y compris l'épreuve de juin et celle de juillet, il y a eu très peu de faux sujets qui ont circulé. Bon, ça signifie que la dissuasion qui a été menée par les différents services de sécurité et leur action, et leur, en tout cas, l'opérationnalité, dont ils ont fait preuve à tous les niveaux, a donné ces résultats. Alors, les tentatives de fraude, en chiffré en détail, est-ce qu'on peut les avoir ce matin, Mme Benrebrit ? Non, nous n'avons pas fait une synthèse, mais je peux vous dire qu'au niveau de tous les services de sécurité, nous recevions quasiment tous les jours, voilà, tel internaute a été saisi, il y a eu une perquisition, ils ont été présentés devant le procureur, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors, le bac, deuxième session exceptionnelle décrétée par le chef de l'État, certains considèrent que cette session a été quasiment qualifiée par certains syndicats et représentants et pédagogues de catastrophiques, puisqu'il y a eu pas moins d'un taux équivalent à plus de 80% d'absentéisme à ces épreuves. Alors, non, elle n'est absolument pas catastrophique. Je crois que, justement, cette session exceptionnelle, c'est une session qui prouve à quel point les autorités au plus haut niveau sont sensibles aux questions sociales qui sont posées aujourd'hui. Et cette sensibilité, malheureusement, nous n'avons pas pu la mettre en œuvre totalité, puisque cela concernait les retardataires. Et le fait au ministère de l'Éducation nationale de ne pas avoir de protocole qui puisse identifier et faire la différence entre le retardataire et l'absent a amené cette décision qui, à mon sens, a servi. Puisque les retardataires, ceux que nous avions pu identifier parce qu'ils se sont manifestés devant les portes des différents établissements, étaient comptabilisés autour de 1800. Or, en réalité, ceux qui ont passé les examens sont autour de 20 000. Cela signifie que cette session exceptionnelle a quand même permis de constituer, en tout cas, une opportunité pour un nombre important de ceux qui, un, étaient retardataires et ne s'étaient pas manifestés, et ceux qui, pour une raison ou une autre, s'étaient absentés. Mais je pense que c'est exceptionnel et qu'une des consignes fondamentales qui avait été donnée, c'est que cette session exceptionnelle devait se dérouler exactement dans le même format que la session ordinaire. Mais ceux qui ont passé les épreuves dans leur totalité entre les candidats libres et les candidats inscrits. Madame Benrablet, le chiffre et le taux ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, le nombre de bacheliers ayant réussi à cet examen, toutes catégories confondues, candidats scolarisés, candidats libres, première session et deuxième session, leur chiffre est de 340 338. Voilà, c'est ceux qui, aujourd'hui, sont concernés par l'inscription à l'université. Les filles arrivent en tête ? Alors, comme d'habitude, les filles arrivent en tête et elles constituent 65,03%. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, par exemple, que vous avez déclaré, à l'instant, que les plus hautes autorités de l'État ont été sensibles aux questions qui sont, aujourd'hui, importantes ? C'est la raison pour laquelle il a été décidé une deuxième session exceptionnelle décrétée par le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas la résultante, aussi, des instructions très strictes de Madame Benrablet de fermer les portes de 9h ? De ne tolérer aucune, c'est-à-dire, dérogation ? Alors, je vais revenir à un principe très simple. Vous serez plus flexible, la prochaine fois ? Non, pas du tout. Alors, l'école, c'est d'abord la discipline. Et lorsqu'on reprend historiquement l'émergence de cette institution qui a concerné un nombre important d'enfants et d'un pays donné. L'objectif premier était, dans le cadre du processus de développement de l'école, celui de discipliner des enfants qui ne l'étaient pas. Alors, donc, la notion des disciplines est au cœur du processus de scolarisation. Donc, quand on dit qu'un cours commence à 8h, il ne faut pas venir à 8h30. Un cours, ça fait trois quarts d'heure. Vous perdez une demi-heure et vous n'êtes plus en mesure, non seulement de retenir ce qui se fait, en même temps de perturber des enfants qui, eux, viennent à l'heure et de perturber un enseignant qui, lui, a besoin de pouvoir professer dans un temps qui lui est accordé. Donc, pour l'avenir, je ne pense pas que la consigne qui a été donnée, c'était celle d'être plus flexible en termes d'horaire. Je crois que ce qui est fondamental, c'est aujourd'hui, non seulement de pouvoir retenir que quand on a un examen et qu'on dit qu'il faille venir à l'heure, il faut venir à l'heure. Parce que l'école, c'est d'abord la discipline en termes de timing et d'horaire. Alors, Mme Nouria Benrabli Tremahoun, moi, je voudrais revenir avec vous sur les détails un peu de ces résultats obtenus au niveau du baccalauréat par filiaire. Est-ce qu'on peut considérer que les sciences et mathématiques arrivent en tête ou alors ils sont toujours à la traîne, comme habituellement ? Non, non. Alors, peut-être juste avant de répondre, il y a quand même une nouveauté cette année. Le ministère de l'Éducation n'a de cesse d'améliorer, en fait, toutes les prestations qu'il donne. Alors, cette année, à 14h, les résultats vont être transmis via SMS à travers les trois opérateurs. En sus, en sus, du site de l'ONEC à 15h et des affiches qui seront au niveau des établissements scolaires ordinaires de ces élèves. Donc, nous avons démultiplié les créneaux d'informations qui permettent, en tout cas, de diminuer ce stress dont on comprend complètement, je veux dire, la legitimité. Qui a été un peu plus lent, cette fois-ci, par rapport aux autres fois. Tout à fait. Alors, pour ce qui concerne un peu les taux de réussite, ce qu'il faut dire, c'est que cette année, d'ailleurs, comme l'année dernière, le taux de réussite au niveau de la filière mathématique est le plus important. Il est plus important que l'année dernière. Cette année, il est de 68,70, le taux de réussite dans la filière mathématique, suivi par la filière sciences expérimentales avec 62,51%. Et, en troisième position, les techniques mathématiques avec 53,12%. Lettre et philosophie, 52,09%. Gestion économie, 50,78%. Et les langues étrangères, c'est eux qui sont en deçà de la moyenne, 47,18%. Est-ce qu'on peut penser aussi que la première huilaïa, comme d'habitude, ça reste la huilaïa de Tiziouzou en termes de résultats obtenus ? Alors, nous n'avons pas, à ce jour, et encore une fois, on l'a déjà signalé, en fait, depuis 2014, le hit parade des huilaïa ne nous intéresse guère. Ce qui nous intéresse, ce sont les résultats dans une huilaïa entre les différents établissements. Voilà. C'est comment, à mêmes conditions sociaux, économiques, géographiques, climatiques, comment se fait-il qu'il y ait des établissements qui ont un taux de réussite très important et nous avons des établissements qui ont un taux de réussite extrêmement faible. C'est cette problématique qui est au cœur de notre préoccupation. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce qui s'est produit au niveau de ce baccalauréat, l'année dernière, cette année également, ça remet en cause la crédibilité de cet examen ? Pas du tout. Au contraire. Lorsqu'on prend à bras-le-corps des problèmes, lorsqu'on répond à des préoccupations, ça montre au contraire toute la proximité que nos gouvernants ont avec la société. Par contre, il n'y aurait pas eu de crédibilité si le même protocole n'avait pas été établi. Voilà. Donc je pense que l'éducation nationale, l'État, a réussi toutes ces épreuves parce qu'en fait nous n'avons pas eu que ces examens scolaires. Nous avons eu beaucoup d'examens professionnels, de promotions, également des examens et des concours en externe. Tous ont été établis sous le format du bac. Nous sommes en train de redonner à cet opérateur, qui est l'Office national des examens et des concours, toute sa place dans le dispositif examens et concours. Évidemment, la finalité, c'est non seulement qu'il y ait de la transparence et surtout qu'on puisse regagner aux yeux de la société toute cette confiance qui avait été, oui, quelque part perdue au fur et à mesure. Mais si on a réussi en un laps de temps très réduit d'organiser deux sessions de baccalauréat l'année dernière également par rapport à la fraude massive qu'il y a eu, est-ce qu'il n'est pas envisagé aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de ce baccalauréat, d'aller carrément vers une deuxième session du baccalauréat pour ceux qui ne réussissent pas une première fois avec une moyenne relativement quand même proche du 10 exigé aujourd'hui ? Cette hypothèse n'a pas du tout été présentée. Elle n'est même pas envisagée ? Elle n'était pas envisagée, en tout cas. Elle n'était pas ? Maintenant, elle l'est ? Ni elle l'était, ni elle l'est actuellement. Alors, les propositions qui ont été déjà déposées et qui étaient la résultante d'un travail durant plus d'une année avec tous les partenaires sociaux, le format qui avait été présenté, c'était au contraire. Comment valoriser l'effort continu durant toute l'année ? Avec la fiche de synthèse. Une deuxième session, c'est du bachotage. On reste, en fait, dans le même champ intellectuel. Par contre, ce qui est important, donner la possibilité à ceux qui travaillent régulièrement toute l'année de valoriser cet effort qui permettrait également de les maintenir et de les fidéliser durant toute l'année, donnerait plus de chance, en tout cas, aux élèves, tout en respectant le format puisque le bac, avec des matières, avec une pondération pour cet examen par rapport au contrôle continu. Donc, c'est ce format-là qui a été proposé. Alors, maintenant, je crois qu'il faut retenir quelque chose. C'est qu'au niveau de l'éducation nationale, non seulement nous organisons des examens scolaires, les trois connus, mais ne pas oublier que durant toute l'année, il y a aussi des examens professionnels en externe, qu'il y a des examens de promotion. Donc, il ne s'agit pas, en objectif, d'épuiser le corps d'encadrement et je vais me donner l'opportunité de les féliciter, de les féliciter pour leur mobilisation, non seulement durant toute l'année, mais également durant cette période de juillet et ils vont l'être également au mois d'août. Mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que cette réforme du baccalauréat en 6H1000, puisque ça fait pratiquement deux ans que vous en parlez, vous avez même présenté un projet au niveau du gouvernement qui a été pratiquement validé. Il y a eu l'accord de principe, mais jusque-là, on ne voit absolument rien sur le terrain et concrètement. Alors, c'est inscrit dans le programme d'action du gouvernement et dans les actions prioritaires du ministère de l'Éducation, il y a 11 actions, parmi ces actions, il y a les réformes des examens. Pour quelle échéance ? Est-ce qu'elle est fixée ? 2018, 2019, 2020 ou 2022 ? Vous allez totalement abandonner ce projet, Mme Nrabry. C'est le programme d'action, en tout cas pour nous, nous l'avons fait sur les deux années, sur 2018-2019, et il est en tout cas dans le calendrier. La réforme du baccalauréat, c'est pour quand ? Pour être un peu plus concret, pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent comprendre, parce que là, vous ne donnez pas les échéances ? Parce que ça ne relève pas de ma responsabilité, ni de mon autorité. Donc le projet va de nouveau être rediscuté, parce qu'il y a peut-être des éléments qu'il va falloir de nouveau encore finoler, et qu'on déposera au niveau du conseil du gouvernement. L'option retenue, c'est la fiche de synthèse et les épreuves par anticipation ? On s'achemine plus vers ça ? Alors, là où il y a un consensus, et c'est ça qui est important. Là où il y a le consensus, c'est un, comment résoudre la question de la désertion. Des classes d'examen, depuis un certain nombre d'années, et cette désertion se fait de plus en plus tôt. Deuxième élément, comment éviter à ce que l'examen du baccalauréat ne se transforme simplement en un examen qui puisse valoriser la dimension de mémorisation ? Et troisième point, comment redonner un signal à l'ensemble de la société que les efforts, c'est payant ? Réussir au bac n'est pas un coup de chance. Réussir au bac, c'est la résultante d'un long travail d'accompagnement, d'un travail personnel mené par l'élève, d'un travail d'accompagnement par l'enseignant, et aussi d'encouragement par les parents d'élèves. Alors, si l'option de proposer, de prendre en ligne de compte les résultats des contrôles continus d'un certain nombre de matières, rajouter, évidemment, de manière pondérée avec cet examen, qui gardera toute son importance, parce que même dans le coefficient, le coefficient qui a été proposé pour l'examen du bac, comparativement au contrôle continu, était un coefficient important. Donc, on lui garde toute sa place symbolique dans la société, mais l'enjeu était de dire seul l'effort mené de manière continue et payante. Alors, le taux de réussite cette année au baccalauréat est de 56,07. Vous nous l'avez annoncé en exclusivité. Il est supérieur à celui de l'année dernière qui était de 49,79. Est-ce qu'on peut considérer que le taux de réussite est dépendant des places pédagogiques disponibles à l'université ou pas du tout ? Alors, en Algérie, pas du tout. Tout bachelier a droit à une place pédagogique dans l'enseignement supérieur. On ne parle pas uniquement d'université. Il y a les écoles, il y a les instituts supérieurs. Donc, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que la chance qu'ont tous les candidats au bac, tout bachelier, tout bachelier, donc ce n'est pas un concours, c'est un examen. Et quand on dit que c'est un examen, c'est quand ceux qui ont la moyenne ont la possibilité d'entrer dans l'enseignement supérieur et leur place est garantie. Alors, le coût des examens est excessif, vous ne voulez pas le divulguer. Entre la première et la deuxième session, ça a dû être triplé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on envisage aussi la réforme de l'examen pour les candidats, puisque nous savons qu'ils peuvent examiner ou passer l'examen autant de fois qu'ils le souhaitent et c'est quasiment gratuit. C'est une petite, peut-être, contribution de 3 000 dinars à l'inscription au départ. Est-ce qu'au bout de la deuxième, troisième, quatrième, peut-être épreuve, ça va devenir un peu payant ? Est-ce que vous l'envisagez, Madame Benrabrit ? Ça fait partie des hypothèses qui ont été formulées et là, des propositions très concrètes sont contenues justement dans tout le projet de réorganisation du baccalauréat. Dans tous les pays du monde, c'est payant, les examens ? Tout à fait. Ici aussi, c'est payant. Alors, peut-être qu'il va falloir... 3 000 dinars. On s'adapte aussi à l'évolution sociétale et lorsqu'on voit effectivement le nombre important de candidats qui repassent le baccalauréat, pas simplement parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont besoin, pour eux, de se donner la possibilité d'améliorer la note du bac, peut-être pour aller vers des filières qu'ils auraient peut-être mieux choisies s'ils avaient la note adéquate. Alors, je pense que l'État fournit, en tout cas, toutes les chances à ses élèves et ce que je peux dire... Pas de l'austérité pour l'éducation ? Du tout, du tout ? Alors, ce que nous sommes, nous, en train de faire, c'est de rationaliser. Qu'est-ce que vous entendez par rationaliser ? Alors, ce que j'entends par la rationalisation, c'est d'abord à mener, et c'est ce qu'on fait, et avoir, en tout cas, un système de gestion qui puisse, en temps réel, avoir les chiffres qu'il faut. C'est ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, avec le système d'information de l'éducation nationale qui a été installé, mais également regarder de plus près à tous les protocoles mis en place dans les organisations, non seulement des examens, mais de tous les actes quotidiens menés au niveau de l'enseignement. Alors, nous, quand on dit rationaliser, ça ne signifie pas pour nous qu'il faille ne pas demander, en tout cas, le budget nécessaire. La rationalisation, pour nous, est importante parce qu'au cœur de notre politique, c'est l'amélioration des prestations, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et améliorer la qualité de l'enseignement, ça fait partie, d'ailleurs, du programme d'action du gouvernement, c'est aller vers des classes allégées, c'est réfléchir à un meilleur redéploiement. Il est vrai qu'on a, par exemple, des classes de 45, mais nous en avons également des classes de 15. Alors, il va falloir retravailler sur la carte scolaire et le fait de réviser les logiques et les paramètres sur la base desquels la carte scolaire est établie font partie également d'une de nos préoccupations inscrites dans les programmes d'action du gouvernement. Alors, avec l'annonce des résultats du baccalauréat, c'est visible, vous ne serez pas de si tôt en congé, Mme Benrabrit, on le devine bien, puisque vous avez aussi un autre concours, c'est l'oral, les épreuves orales pour les enseignants qui ont, bien sûr, gagné les épreuves écrites et c'est dans les prochains jours, le 30 et le 31. Comment se déroule aujourd'hui cet examen ? Comment il se présente ? Dans les mêmes conditions que tous les examens nationaux ? Oui, oui. La rigueur ? La transparence ? C'est rigueur. L'égalité de chance ? Rigueur, transparence, mérite. Et ceux qui ont eu la moyenne, ceux qui ont eu la moyenne. Donc, au concours qui a été organisé, donc, le 29 juin, c'est ceux qui ont la moyenne qui sont convoqués pour les épreuves orales des 30 et 31 et ceux qui seront classés par ordre de mérite seront pris en fonction du nombre de postes ouverts pour cette année. Équité, égalité de chance entre tous les candidats, pas de piston pour l'un ou l'autre parce que c'est au niveau des épreuves orales que tout pourrait se jouer. Non, quand on voit le... L'inspection générale sera très rigoureuse ? Non, mais quand on voit aussi la cote-part de l'examen oral par rapport à celui de l'examen écrit, non, il ne va pas bouleverser une hiérarchie. Il ne va pas bouleverser une hiérarchie. Ce qui est important, c'est que le métier d'enseignant suppose aussi une admissibilité, y compris en matière de... On a retrouvé des gens qui avaient des difficultés à s'exprimer. On ne peut pas être enseignant si on a des difficultés d'expression, mais même si cette personne a le droit à un travail, mais l'enseignement est un métier et ce métier exige un certain nombre. Donc, d'abord, de qualité de départ et ensuite de compétences grâce à la formation qu'ils vont avoir. avec les 14 000 recrutements nouveaux entre les 10 000 enseignants et les 4 000 dans l'encadrement, est-ce qu'on peut considérer que vous arrivez quand même à répondre à toute la demande existante actuellement avec les départs massifs à la retraite, la fin août ? Pratiquement 61 000. Oui, alors... Véritable saignée pour l'éducation. C'est une saignée, mais en même temps, ce que je peux dire pour avoir assisté à des séances de formation de l'équipe qui a été recrutée sur la base de la plateforme de recrutement de l'année dernière, de 2016. On a beaucoup de jeunes, beaucoup d'engagement et ce qu'on souhaite, nous, il est vrai, c'est comment transformer un élément négatif tel qu'il est aujourd'hui établi par tous, recruter des gens qui sortent directement des universités considérées comme étant un fait négatif. Notre objectif, c'est de le transformer en atout et cet atout, c'est quoi ? C'est toute la disponibilité que nous avons constatée auprès de cette population jeune, envie d'apprendre et très disponible à la formation. Récupérer les ITE, c'est important aussi, madame la Robert, pour les former dès le baccalauréat. Alors, c'est pas dès le baccalauréat. Sur les aspects pédagogiques ? Non, on ne peut pas retourner en arrière. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les recrutements au niveau de l'éducation nationale se fait à partir d'un niveau universitaire. et donc, nous continuerons à recruter à partir des écoles normales supérieures, c'est ça la normalité, et deuxièmement, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui de manière exceptionnelle, parce que ce déficit, ce départ, il ne faut pas oublier que c'est lié à un certain nombre d'années qui ont déjà été passées par les enseignants, suite à l'augmentation de leur salaire en 2012. Ils se sont dit au bout de 5 ans, les salaires peut-être ne vont pas beaucoup bouger, et on fait valoir leur droit au départ à la retraite anticipée. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a pratiquement 61 000 départs à la retraite à la fin août. La question qui se pose, pourquoi le secteur de l'éducation nationale n'arrive pas à garder ses cadres et ses enseignants ? Mais parce que, tout simplement, chacun a le droit, en fonction, évidemment, des dispositions réglementaires qui existent de pouvoir en bénéficier. Un. Deuxièmement, le métier d'enseignant est un métier quand même pénible. Et vous êtes vous-même en train de constater que durant toute l'année, on suce de ce travail au sein de la classe, le travail de correction, le travail des examens nationaux scolaires, le travail également au niveau de la conception des sujets au niveau de ces examens nationaux, le travail d'accompagnement au niveau des examens professionnels. Donc, il y a effectivement beaucoup d'idées qui circulent sur le métier d'enseignant, beaucoup de vacances, etc. Mais en réalité, oui, c'est un métier qui est, un métier, oui, difficile, qui exige de la vocation. Et ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire avec cette nouvelle génération, c'est de transformer en un avantage ce qu'on peut considérer comme étant une difficulté. Alors, nous sommes aujourd'hui à partir du travail que nous sommes en train de mener de stabilisation, mais en même temps aussi de régulation à travers tout le plan national de formation, nous sommes persuadés avec, en troisième point, un plan national des apprentissages avec un système précis d'évaluation, nous sommes persuadés qu'avec tout cet appareillage, nous allons pouvoir continuer notre engagement qui est celui d'aller vers une école de qualité, même si le chemin est encore très long. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous préparez déjà la prochaine rentrée, que tout est ficelé ? Oui, la rentrée se prépare donc à la sortie au niveau de l'éducation et au mois de juillet, il y a déjà des manuels scolaires, en tout cas les anciens qui sont déjà présents, il y a déjà la répartition des enseignements au niveau de l'éducation nationale et la rentrée, oui, c'est le 4 septembre pour les enseignants, le 6 septembre pour les élèves et la chose également nouvelle que nous allons mener cette année, c'est que l'Office national des publications scolaires va organiser un salon du manuel à la rentrée qui permettra aussi aux parents qui ont envie d'avoir des manuels à la maison de pouvoir aussi les rendre disponibles. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'année prochaine par rapport aux candidats au baccalauréat vous ferait mieux que cette année ? C'est-à-dire essayer de garder au maximum les élèves en classe parce que cette année en mars, ils étaient déjà en vacances. Il y a ceux aussi qui s'inscrivent en début d'année qui ne viennent pas. Nous allons en tout cas et ça va, vous avez proposé en termes de qu'est-ce qu'on peut réformer pour les candidats libres mais qu'est-ce qu'on peut réformer également pour les redoublants et là nous sommes en train de signifier en tout cas aux élèves que ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin de l'année scolaire et bien ils n'auront pas droit au redoublement. Le pré-scolaire pour les moins de 5 ans ? Vous avez annoncé que vous alliez le généraliser. Je crois avoir compris la question de mes collègues derrière la vitre. C'est notre objectif. Notre objectif c'est d'aller vers la généralisation du pré-scolaire C'est pour cette année déjà ? Alors on a démarré depuis 2014 le taux a beaucoup avancé mais juste je tiens quand même à dire que dans les zones finalement où il y a eu beaucoup de déplacements de population peut-être que le nombre de classes dans cette école sont insuffisants pour assurer la scolarité obligatoire donc nous ne pourrons pas le faire pour le pré-scolaire. Donc les directeurs de l'éducation savent que ça fait partie de notre politique puisque dorénavant à l'échelle internationale d'ailleurs ça l'est déjà le taux de pré-scolarisation fait partie du taux de scolarisation au niveau de l'enseignement obligatoire. Nous sommes dans cette voie-là alors on demande simplement à ce qu'il y ait de l'indulgence au niveau en tout cas au niveau des parents parce qu'on ne pourra pas peut-être pour des raisons essentiellement matériel nous ne pourrons pas l'ouvrir dans toutes les classes et dans tous les établissements. Oui mais on parle beaucoup de candidats qui ont obtenu le baccalauréat et jamais de ceux qui ont échoué ceux qui ont échoué ils auront la possibilité de se réinscrire l'année prochaine vous allez donner des instructions très strictes parce que cela aussi il faut penser à eux pour une deuxième chance. Alors il n'y a pas que nous qui pensons à eux c'est tout l'État qui pense à l'ensemble de ces enfants et nous avons un maillage extraordinaire en matière d'établissement d'enseignement et de formation alors il est essentiel que les parents puissent avec leurs enfants puissent voir toutes les possibilités qui sont offertes et je voudrais signaler qu'au niveau de l'enseignement et de la formation professionnelle il y a des formations de pointe qui sont aujourd'hui offertes à tous les élèves et cela mérite qu'on s'y intéresse mais un échec relatif puisqu'on peut effectivement échouer au bac mais on peut très bien réussir sa vie parce qu'en fait toutes les possibilités qui sont aujourd'hui et qui existent au niveau du système d'éducation et de formation de manière générale ils y trouvent leur place et bien échouer ce n'est pas une fatalité ils auront toujours l'occasion de refaire leur baccalauréat l'année prochaine ou aller vers la vie professionnelle et me broc à tous les candidats qui ont obtenu leur baccalauréat merci beaucoup madame Nrabret pour cette exclusivité pour la chaîne 3 merci beaucoup je félicite me broc aussi à tous les élèves et j'ai dit à tous ceux qui ne sont pas inscrits sur cette liste des élèves qui ont eu leur moyenne je leur dis en tout cas de ne pas perdre confiance que dans la vie il y a aussi beaucoup de surprises et ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas forcément ceux qui ont eu leur bac merci beaucoup à bientôt merci